Hello, what's up, how are you guys? Ici c'est Lady Sonia, la Titu Boss, la certifiée, la conférencière, l'auteur de deux livres authentiques et libres et épanouis que je vous recommande vivement et la fondatrice de l'Institut de beauté intérieure, libres et épanouis et influentes où nous formons, nous élevons les femmes de vision, les femmes de valeur. Aujourd'hui, je voudrais te parler de business, de changement de mindset. Alors, il y a un homme qu'on appelle Gary Doll. C'était un monsieur qui se débrouillait un peu en marketing et un jour, il a relevé un challenge. Il a dit, I'm gonna make people buy something out of nothing. Il s'est donné l'objectif de pousser les gens à l'achat. C'est un gars qui n'avait pas vraiment les moyens. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est venu avec un concept qu'on appelle les Pet Dolls. Écris-moi ça, Pet Dolls. J'aimerais bien voir comment tu vas écrire ça. C'est une histoire de cailloux, le caillou de pet, en fait comme des chiots. Vous savez que les Européens, même quelques Africains, aiment bien avoir des petits animaux de compagnie. Au lieu d'avoir un animal de compagnie, il est venu avec le concept d'adopter un petit caillou, une petite pierre. Donc, il faisait des pierres, on appelle ça les petites pêtes, donc des cailloux. Il mettait des peintures, on les polissait, il ramassait les cailloux, les cailloux sur lesquels toi et moi on marche là. Lui, il le prenait, il le ramassait, il faisait polir ça. Et il mettait une petite peinture dessus et il pouvait coller deux petits yeux. Et puis, il faisait un superbe emballage. Et il le vendait. Il est venu avec ce concept, il a dit, au lieu d'adopter un chiot ou un chien, vous êtes obligé quand c'est un chien de le sortir pour qu'il fasse ses besoins. Voilà, il y a beaucoup de tracasseries. Mais là, avec un caillou de compagnie, vous avez de l'humour garantie parce que vous allez rire gratuitement. Vous n'avez pas à le faire sortir. Vous avez toujours la compagnie quand et comme vous voulez. En fait, bref, il a élevé un concept marketing qui a été un challenge. En fait, il a réussi en six mois à faire un chiffre d'affaires de 15 millions de dollars, c'est-à-dire 22 milliards de francs cifres, something like that, sur la base de cailloux. Il a réussi à se convaincre that it's possible. Il a réussi à se convaincre that I can do this. Je me mets à la place de ce gars-là. Un gars qui était un peu fracassé dans sa profession. Est-ce que vous savez que juste après cette vente-là, juste après ce buzz financier, alors j'aime ça, ce buzz financier, il a arrêté de travailler. Il est mort riche et vieux. Il a suffi de six mois dans sa vie pour chavirer toute sa destinée. Il a arrêté de bosser. Il n'a fait que manger cet argent-là. Quelqu'un qui, comme toi et moi, galérait en nous délibérant. Il galérait. Je me dis, mais comment est-ce qu'il a pu penser ? Quel état d'âme on peut avoir ? Quelle force de caractère, de conviction, de vision ? Quel changement de paradigme on peut opérer dans son esprit pour pouvoir se dire, vous voyez les cailloux sur lesquels vous marchez là ? Je veux faire une richesse. Un empire out of it. Sur la base des cailloux sur lesquels vous marchez là. Je vais élever une vision, une mentalité. En fait, un produit marketing. Il a observé son environnement. Il s'est dit, les gens manquent de temps pour faire sortir des chiots. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut pouvoir sortir les chiots pour qu'ils aillent prendre de l'air, pour faire les besoins. Ce n'est pas tout le monde. Mais tout le monde veut rire. Tout le monde veut avoir de l'accompagner. Je veux venir avec un concept. Et il a choisi des cailloux. Des cailloux. Des cailloux. Écris-moi ça, des cailloux. Donc, quand toi, tu es en train de me dire, je ne vois pas quoi faire, je trouve que tu n'as pas encore bien cherché. Tu ne fais que prier, lire la Bible, les versets bibliques, that's cool. That's cool. Mais à part ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu peux faire? Regarde ton environnement. Il a pu vendre dans le monde entier les Pet Rock. Des cailloux à 2000 francs l'unité. Jusqu'à avoir des milliards. Cailloux que l'on prend, on grind, on grind, on met peinture dessus là. Il a vendu ça. S'il a pu faire ça, dis-moi, qu'est-ce qui était impossible? Il ne s'est pas assis pour dire, Dieu va venir faire. Dieu, donne-moi l'argent. Dieu ne descend pas du ciel. Il donne des idées, des inspirations. Quelle est l'inspiration que toi, tu as? Quelle est l'inspiration que tu as? Cette inspiration qu'on t'a donnée là, c'est pour chasser la pauvreté. C'est pour frustrer la médiocrité dans ta vie. Maintenant, si tu restes seulement assise à attendre, I don't know what, à attendre une autre inspiration, ou un ange va enlever la toiture de ta maison pour te dire, ta-da-da, voici l'idée. L'idée est à 100 milliards de dollars. Voilà. Tu vas faire, tu n'auras pas. Il a osé. Il faut que tu oses. Même si c'est la folie, les gens se sont moqués de lui. Les gens se sont moqués de lui. C'est tout ce que les gens savent faire. Ils se moqueront toujours de toi au début. Mais quand tu vas réussir, ils viendront demander, mais how did you do that? Comment est-ce que tu as réussi? Donc ne t'occupe pas de la moquerie des gens. Ne t'occupe pas. Oh non, moi, mon idée est folle. Mais il n'y a que les fous qui réussissent. Tous ceux qui ont réussi avec la lumière, les avions et tout, on les a traités de crazy, on les a traités de fous. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont osé pousser un peu la réflexion. Ils ont osé aller plus loin. Je veux que tu pousses la réflexion. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter dans ce monde? Si quelqu'un peut vendre des pierres et des cailloux pour changer sa vie, alors il n'y a rien qui est impossible. Rien n'est impossible. Si tu peux tout vendre, il ne faut pas vendre ton père, ta mère et tes enfants. Je n'espère que tu m'entends. Il n'y a rien qui peut te bloquer. Tu peux se lancer un business de tout. Tu peux lancer un business de tout. Je veux juste te challenger, te dire que c'est possible. Écris-moi, c'est possible. Si tu veux en savoir plus, je voudrais te recommander mon cours Self Made Teachable où je t'apprends comment j'ai lancé mon business sur la base de ce que j'avais. Mon expérience de vie, mon expérience aux Nations Unies, mon expérience à l'ambassade américaine, mon expérience de vie de femme mariée, mon expérience de business, mon expérience en tant que marketeuse, parce que c'est ce que j'ai étudié. Et je t'accompagne de A à Z jusqu'à lancer ton entreprise. Quand tu suis ce cours de trois heures-là, l'hésité te bouscule, tu fais un brainstorming. Et à la fin, quand tu lances ton business, comme près de 1800 femmes l'ont fait en une année sur la base de mon cours, tu te fais assort avec les grands. Quand tu regardes ton compte en banque, tu m'appelles tout simplement, tu dis, coach, tu as besoin de combien aujourd'hui ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le monde appartient à ceux qui réfléchissent, à ceux qui se lancent. Prends le cours self-made teacher boss. Même si tu es un homme, ça va t'aider. Dedans, on ne parle que d'entrepreneuriat, je te mets des stratégies dingues. Depuis la conception de ton logo, depuis l'administration de ton business, depuis le recrutement de ton équipe, depuis l'idée même du business, depuis le lancement de ton produit, le cycle de vie, le marketing mix, le positionnement, le nom, tout. On parle de tout, de A jusqu'à Z. C'est de ça qu'il s'agit. On aime la vie. On veut changer notre destinée pour que nos enfants et nos familles soient à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit, gars. Bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada